Bonjour à toutes et tous, nous allons aborder la natrémie avec trois diaporamas qui commencent par ce premier diaporama sur la régulation et le début de la compréhension de l'hypo et de l'hypernatrémie et des problèmes d'hydratation intracellulaire. Ce diaporama a été réalisé avec le docteur Fabrice Huel et donc moi-même Damien Roux. Nous sommes tous les deux médecins intensivistes réanimateurs à l'hôpital de Colombe. Et nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc l'objectif de ce premier cours sur les désordres hydroélectrolytiques est de comprendre les mécanismes qui régulent l'eau et la relation entre le volume intra- et extracellulaire et les osmolarités intra- et extracellulaire. Nous allons principalement parler des compartiments liquidiens et des hydratations intra- et extracellulaire. Donc si l'on résume le corps humain, il est composé de cellules, de vaisseaux et d'interstitiums. C'est un résumé, on va dire, pour la vision métabolique et la régulation de l'eau. Et donc l'eau se répartit dans ces trois compartiments, majoritairement dans les cellules et vous voyez, dans les vaisseaux et dans l'interstitium pour représenter à peu près 60% du poids du corps. Le secteur intracellulaire est donc, y compris par l'ensemble des cellules, et le secteur extracellulaire est l'association des vaisseaux et de l'interstitium. La séparation entre le secteur intra- et extracellulaire est donc représentée par les membranes cellulaires et la séparation entre le vaisseau et l'interstitium, c'est donc la barrière endothéliale. L'eau se répartit dans l'ensemble de ces compartiments. A l'inverse, le sodium ne se répartit que dans le secteur extracellulaire, dans les vaisseaux et dans l'interstitium. Il y en a très peu dans la cellule. Intéressons-nous d'abord au secteur extracellulaire. Vous avez une représentation du secteur extracellulaire normal, avec les vaisseaux et l'interstitium. En cas d'hyperhydratation extracellulaire, il y a une augmentation du capital saudé et une augmentation du secteur extracellulaire, qui se répartit principalement dans l'interstitium, qui est un volume plus important que le secteur intra-vasculaire, qui augmente aussi en cas d'hyperhydratation extracellulaire. Cliniquement, le signe le plus évident est la présence d'œdèmes. Ces œdèmes sont en position d'éclive. Ils prennent le godet. Il faut penser à savoir les chercher dans les lombes lorsque le malade est en décubitus de manière un peu prolongée. Les autres signes classiques, l'augmentation du poids, sont assez peu utilisables en pratique clinique, car nous avons rarement un poids de référence chez ces malades en décompensation aiguë. La déshydratation extracellulaire, le volume extracellulaire, cette fois, est diminué. Le capital saudé est diminué. Et là, c'est beaucoup plus difficile en pratique clinique de faire la part des choses entre une diminution modérée du volume extracellulaire et un volume extracellulaire qui est normal. Lorsque les choses sont caricaturales, vous pouvez voir un pli cutané, mais en réalité, en dehors d'épisodes caricaturaux, de choléra, de grandes déshydratations extracellulaires, et dans ce cas-là, le diagnostic est évident, le pli cutané est plutôt lié à une atrophie cutanée du sujet âgé qu'un réel pli cutané. En fait, l'élément le plus important pour évoquer une déshydratation extracellulaire, c'est le contexte de la diarrhée, des carences d'apport, un tableau de décompensation hyperglycémique d'un diabète, par exemple. Mais les signes classiques qu'on peut retrouver souvent dans les livres sont peu sensibles, peu spécifiques, et donc très peu utilisables en pratique clinique. La variation du poids, on n'a jamais le poids de référence. L'oligurie, c'est difficile au départ à la prise en charge car vous n'avez pas de suivi de la diorèse depuis plusieurs heures. L'hypotension, la tachycardie, l'hémoconcentration chez un patient âgé qui a 60 ou 65 de protide, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est hémoconcentré, c'est très difficile à dire. Et le pli cutané, je vous ai dit, les difficultés de son utilisation. Peut-être un des éléments est un élément biologique pour essayer d'évoquer une désirritation extracellulaire et en tout cas aller contre un secteur extracellulaire normal. C'est une part d'insuffisance rénale fonctionnelle avec une élévation notamment de l'urée et puis un profil rénal avec une atriuresse basse. Ça peut être un élément évocateur de désirritation extracellulaire lorsque les signes cliniques sont un peu frustres. Je fais un petit aparté pour bien rappeler que le fait d'avoir une atriuresse basse ne veut pas dire que le malade doit recevoir du sodium. Le fait d'avoir une atriuresse basse veut dire que le rein est plutôt pas très bien perfusé, mais vous avez des malades avec des sirops évolués, avec des insuffisances cardiaques relativement sévères qui ont une surcharge hydrosodée majeure, qui ont des gros œdèmes comme vous le voyez à droite et un profil rénal fonctionnel, une atriuresse effondrée liée à un hyperaldostéronisme. Donc, une atriuresse effondrée ne veut pas dire qu'il faut remplir le malade, mais par contre, si vous avez un malade qui n'a pas du tout d'œdème, qui a un contexte, une anamnèse compatible avec une déshydratation extracellulaire et que vous voyez une part d'insuffisance rénale fonctionnelle avec une atriuresse très basse, ça peut être effectivement un élément en faveur d'une déshydratation extracellulaire. L'hydratation extracellulaire, c'est l'un des éléments importants à comprendre, c'est le reflet du capital saudé de l'organisme. Et comme je vous disais au départ, ce capital saudé, ce nombre d'osmoles extracellulaires peut varier de manière importante en période pathologique. On va se focaliser maintenant sur l'hydratation intracellulaire et vous allez voir qu'elle est directement dépendante, corrélée à l'osmolarité. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau passe librement les membranes cellulaires, c'est-à-dire que la tonicité extracellulaire et la tonicité intracellulaire sont égales parce que toute inégalité entre les deux induit un mouvement d'eau pour les égaliser. Les osmoles sont donc des molles de particules en solution. On distingue, et c'est un peu un abus de langage, des osmoles inactives, puisqu'une osmole par définition est active, mais une osmole inactive dans le contexte de l'évaluation du volume intracellulaire, c'est une osmole qui diffuse librement à travers les membranes cellulaires, comme l'urée. Et donc, si ces osmoles diffusent librement à travers les membranes cellulaires, elles ne peuvent pas induire de mouvements d'eau car ces osmoles vont s'équilibrer de part et d'autre. A l'inverse, l'osmole efficace, c'est une osmole qui ne traverse pas les membranes cellulaires. Elles induisent donc un gradient de pression osmotique, donc une tonicité, qui induit, en cas de variation, un mouvement d'eau de part et d'autre de la membrane. Un des éléments sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, c'est que les altérations du métabolisme hydrosodé, elles prennent naissance dans le compartiment extracellulaire. On reviendra là-dessus après. Le secteur extracellulaire, donc c'est ce dont je parlais, le nombre d'osmoles, et donc le nombre d'ions-sodium notamment, il est susceptible de varier de manière considérable dans les situations pathologiques. A l'inverse, dans le secteur intracellulaire, le nombre d'osmoles ne varie pas rapidement. Le mot clé, c'est rapidement. Et donc pour toute décompensation aiguë, toute anomalie aiguë, on va considérer que ce nombre d'osmoles intracellulaires est fixe. Ce sera le meilleur moyen de pouvoir comprendre, sur le plan physiopathologique, les anomalies dans les phénomènes aigus de l'anatrémie. Donc on va considérer qu'en période de variation brutale de l'anatrémie, le nombre d'osmoles intracellulaires ne change pas. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même le dire tout de suite, il y a une adaptation lente du nombre d'osmoles intracellulaires qui explique que lorsqu'un malade a une hyponatrémie profonde, il n'a pas forcément des signes cliniques très marqués car le nombre d'osmoles intracellulaires a pu baisser et donc ça a diminué l'inflation du volume intracellulaire. Cette hydratation intracellulaire dépend de l'osmolarité intracellulaire. L'osmolarité intracellulaire, c'est le nombre d'osmoles intracellulaires divisé par le volume intracellulaire, le volume d'eau, et donc elle dépend directement de l'osmolarité plasmatique efficace puisqu'on a dit que l'osmolarité intracellulaire était égale à l'osmolarité extracellulaire. Cette osmolarité extracellulaire, c'est la natrémie fois 2 plus les osmoles efficaces. En situation physiologique, on parle essentiellement du glucose. Pourquoi on ne met pas le potassium ? C'est parce qu'il est relativement négligeable par rapport au sodium. Par ailleurs, on ne met pas l'urée car, comme je l'expliquais préalablement, l'urée passe librement les membres intracellulaires et n'induit pas de mouvement d'eau lors des variations physiologiques de la valeur de l'urée. Donc, si on a dit que l'osmolarité intracellulaire, c'est le nombre d'osmoles divisé par le volume intracellulaire et qu'il est égal à l'osmolarité extracellulaire, c'est-à-dire la natrémie fois 2, plus les osmoles efficaces, c'est-à-dire la glycémie, et qui est relativement négligeable lorsqu'il n'y a pas de décompensation hyperglycémique, eh bien, on peut voir que cette natrémie fois 2 est égale à l'osmole intracellulaire divisé par l'eau intracellulaire. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en situation aiguë, c'est le nombre absolu d'osmoles intracellulaires est globalement stable. Et donc, si on regarde que c'est une constante divisé par l'osmolarité intracellulaire, eh bien, on voit que la quantité d'eau intracellulaire, l'hydratation intracellulaire, est directement corrélée à la natrémie. Donc, la natrémie est un déterminant essentiel de l'osmolarité extracellulaire efficace et donc de l'hydratation intracellulaire. L'eau se déplace instantanément à travers les membranes cellulaires pour équilibrer les pressions osmotiques. C'est pour ça, et ce que j'expliquais tout à l'heure, que les osmolarités intra- et extracellulaire sont égales. Donc, si on induit une hypotonicité plasmatique par perfusion d'un sérum glucosé ou un apport d'eau de manière importante, la tonicité plasmatique devient inférieure à la tonicité intracellulaire et l'eau va venir équilibrer les deux tonicités et donc va se transférer du secteur extra vers le secteur intracellulaire pour induire une hyperhydratation intracellulaire. Une hyponatrémie est, le plus généralement, le reflet d'une hyperhydratation intracellulaire. A l'inverse, une hypertonicité plasmatique, une tonicité plasmatique supérieure à la tonicité intracellulaire, va induire un mouvement d'eau de la cellule vers l'extracellulaire pour rééquilibrer les osmolarités intra- et extracellulaires et cela induit une hyponatrémie et toujours un élément de déshydratation intracellulaire. Donc l'hydratation intracellulaire est dépendante de l'osmolarité plasmatique efficace. Vous voyez ici le contenu normal du plasma auquel on peut rajouter pour la tonicité plasmatique le glucose, surtout en cas de carence en insuline et des osmoles efficaces exogènes. Enfin, ça, il faut aller voir la perfusion si le malade n'a pas reçu du manitole. Donc la natrémie, vous voyez ici en rouge, c'est le déterminant essentiel de l'osmolarité extracellulaire efficace et donc de l'hydratation intracellulaire. Vous voyez qu'on met natrémie x2 car c'est le cation principal et comme on ne s'est jamais électrocuté en touchant du plasma, il y a autant de plus que de moins. Donc vous faites la natrémie x2 et vous avez votre osmolarité plasmatique efficace. Cette natrémie, elle dépend du capital sodé et du capital hydrique. Intéressons-nous au métabolisme de l'eau. Donc l'eau, pour en apporter, pour en prendre, eh bien on boit ou on reçoit une perfusion, évidemment. L'eau est éliminée par les reins. Les reins peuvent donc l'excréter et le réabsorber. Et tout cela est régulé, notamment par des osmorecepteurs et par la post-hypophyse. L'hyperosmolarité plasmatique est détectée, on va dire l'hypernatrémie, mais l'hyperosmolarité plasmatique est détectée par les osmorecepteurs qui vont d'une part stimuler la soif et donc favoriser l'absorption d'eau. Et ce ne sont pas exactement les mêmes osmorecepteurs, mais ils sont juste à côté. Et donc d'autres osmorecepteurs vont stimuler la post-hypophyse pour sécréter l'hormone antidiurétique qui va avoir une action sur le rein de réabsorption de l'eau et donc de limitation de l'excrétion. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a deux stimulus de la soif et de la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Il y a donc l'hyperosmolarité plasmatique, mais l'hypovolémie est un élément majeur de la stimulation de la soif et de l'hormone antidiurétique, quelle que soit l'osmolarité plasmatique. Voici les messages qui nous semblent importants de retenir. Le premier, c'est que les altérations du métabolisme hydrosodé, de cet équilibre hydrosodé, prennent naissance dans le compartiment extracellulaire. L'hydratation, le volume extracellulaire, c'est le reflet du capital sodé, alors que l'hydratation intracellulaire dépend de l'osmolarité extracellulaire efficace. Une hypotonicité plasmatique induit une hyperhydratation intracellulaire, un mouvement d'eau vers la cellule, à l'inverse, une hypertonicité plasmatique induit une déshydratation intracellulaire. Donc, il faut retenir que la natrémie est un des déterminants essentiels de l'osmolarité extracellulaire. Le déterminant essentiel est donc la natrémie et le plus souvent le reflet de l'état d'hydratation intracellulaire. Je vous remercie de votre attention.